Non 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 je te vois déjà venir à des kilomètres frérot Ouais d'habitude je critique ce genre de vidéos un peu facile et je prône plutôt des vidéos travaillées Mais là je fais ça pour la bonne cause Je suis actuellement dans le sud de la France pour ma petite semaine de vacances pépère Mes premières vacances depuis plus d'un an je les savoure Sauf que voilà j'ai emmené mon micro avec moi, je sais pas trop pourquoi je t'avoue De base je voulais commencer les vlogs Mais le padré a eu la merveilleuse idée d'oublier l'appareil photo à la maison Oh merde oh c'est con ça Donc en plus de tourner quelques petits épisodes de podcast en avance Je me suis dit qu'une petite vidéo histoire d'alimenter la chaîne n'était pas de refus J'ai le micro il y a un peu de temps alors autant s'en servir Il y a déjà énormément de vidéos sur le sujet Ouais j'arrive avec 3 ans de retard je sais Mais il y a 3 ans je savais pas utiliser Première Pro Et j'étais encore moins à l'aise devant le micro que maintenant J'ai quand même fait mes recherches histoire de trouver des anecdotes nouvelles et sympas Pas celles que tout le monde connait et qu'on rabâche H24 En plus évidemment d'ajouter la petite patte du run comme à chaque vidéo Putain elle est vachement longue cette intro Je sais même pas pourquoi je me justifie Si j'ai envie de faire une vidéo top 10 puissance des personnages ambidex dans Hunter x Hunter Bah je la fais Bref je te laisse avec la vidéo Oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement tout ça tout ça tu connais Anecdote numéro 1 Après l'arc Kimera Hunt Gun et Killua sont devenus des single hunters Et oui grâce à leurs actes héroïques et les différents sacrifices qu'ils ont fait durant cette bataille Ils ont été récompensés de ce grade si recherché et dur à atteindre C'est les premiers dans l'histoire à avoir atteint ce rang à leur âge 13-14 ans Enfin du moins de ce qu'on sait actuellement ça m'étonnerait pas que Jin voire même Paris Stone Ont eu la même précocité Anecdote numéro 2 Le meilleur utilisateur de N c'est Neferopito Son N s'étend jusqu'à 2,2 km Tandis que le deuxième c'est Zeno avec seulement 300 mètres Pour rappel le N cercle en japonais c'est une application avancée du ren et du ten Quelqu'un utilisant le N peut sentir la forme et le mouvement de quelque chose entrant dans leur cercle L'inconvénient du N c'est que c'est super fatigant pour l'utilisateur de déployer autant de Nen en permanence Informations à prendre avec des pincettes car on connaît pas les capacités de tous les personnages dans ce domaine Je pense notamment à Meruem ou encore Donfrix Anecdote 3 En kanji le nom de Hisoka signifie secret Ce qui lui va très très bien De plus le nom de son Hatsu Bunjigom vient du nom des chewing-gum que ce dernier mangeait dans son enfance Y'a tellement de petits détails sur le clown Si un jour il me faut une nouvelle vidéo facile je sais quoi faire Bref en tant qu'Hisoka sexuel j'ai du contenu facile pour une grosse année Anecdote suivante Le monde d'Hunter Hunter possède son propre alphabet qui peut être traduit vers l'alphabet japonais Hiragana Et oui Togashi ce grand malade a créé tout un alphabet appelé l'alphabet Hunter On sait pas trop comment et pourquoi il a fait ça mais voilà Il a aussi son propre écosystème mais ça ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière qui elle serait travaillée Pour la couverture du tome 28 Togashi s'inspirait d'un tableau peint au 17ème siècle Le couronnement de la Vierge On sait qu'il est fan d'art et par conséquent il s'est beaucoup inspiré d'oeuvres pour ses personnages Ou même son histoire Mais ça j'en reparlerai un autre jour dans une vidéo qui parlera des inspirations de Togashi Pour créer Hunter x Hunter Anecdote 6 Gon et Luffy sont nés le même jour le 5 mai Je sais pas trop si c'est fait exprès ou non mais c'est sympa De quoi faire un petit anniversaire combiné entre le futur roi des pirates et le futur meilleur Hunter de l'histoire Qu'est-ce qu'on sait de bien éclater Anecdote 7 Chaque protagoniste d'Hunter Hunter ou une date d'anniversaire avec un intervalle d'un mois et un jour Leorio le 3 mars Croplica le 4 avril Gon le 5 mai Hisoka le 6 juin Kirua le 7 juillet Anecdote 8 Les doubleuses japonaises de Gon et de Tante Mito sont mère et fille dans la vraie vie Megumi Han et Keiko Han Ca sert à rien mais c'est sympa de le savoir Anecdote 9 Et on finit sur une petite anecdote bien salace Hisoka a voulu soulever Machi dans le manga Alors que dans l'anime il l'a juste invité à manger Le nombre de fois où Hisoka a été censuré dans l'anime Franchement je pense qu'il y a 15 ou 20 passages Je pense notamment à sa discussion avec Ilumi ou durant l'examen Hunter Je vous renvoie d'ailleurs à mon ancienne vidéo où je parle des différences entre le manga et l'anime Voilà voilà vraiment une petite vidéo pas incroyable Je sais mais j'espère t'avoir quand même un minimum diverti T'inquiète pas les vidéos bien plus travaillées reviennent très vite Je sais pas du tout quand cette vidéo sortira Mais on est actuellement en période de canicule Donc profite de tes vacances Mets de la crème Hydrate toi bien Et on se trouve très rapidement Bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !